Sous-titrage Société Radio-Canada Allons par là. Là-bas? Nous allons au jardin. Est-ce que vous vouliez que je voie le dieu Ganesh? Avez-vous une bonne raison de faire ça? Et c'est grâce à lui que nous sommes vivants. Je suis entièrement redevable envers lui. Alors je me disais que nous devons le remercier. C'est grâce à lui. Mon Dieu, hier soir je suis venu pour te poser une question et tu m'as donné la réponse. C'est pour cela que j'ai amené Ridi ici avec moi. Je suis là pour te dire la vérité. C'est quelque chose que je ne peux rien dire à personne. Mon Dieu, je suis amoureux de Ridi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours souhaité que nous soyons tous les deux à venir demander ta bénédiction, tout comme nous le faisions tous les mardis quand nous étions enfants. Mon Dieu, continue de nous couvrir de ta grâce et de ta bénédiction. Que Vinou et moi soyons jamais loin l'un de l'autre. Je suis amoureux de Riddhi. Oui, j'ai énormément d'affection pour Vinou. Je jure devant Dieu. Riddhi, ce dossier contient des autorisations concernant les événements promotionnels. Ça va. Et encore autre chose, je pars pour Dely ce soir. Vous devrez donc tout gérer demain, c'est bien compris ? D'accord, Manbier. Ne vous en faites pas. Je m'occuperai d'absolument tout, d'accord ? Manbier, à propos de M. Kundra et de mon contrat de mariage... Riddhi, ne vous en faites pas. Je l'ai rangé dans un casier de la banque. Tout va bien, vous n'avez rien à craindre, c'est sûr. Manbier, je ne sais vraiment pas comment vous remercier vraiment. Riddhi, vous me considérez comme votre propre frère, alors ce n'est pas la peine de m'emmercier. Oh ! Oublie donc, Zine. Elle a définitivement des vues sur ton mari. Gori, je pense que tu devrais vraiment garder un œil sur Manbier plutôt que sur Hiddy. Je ne suis pas inquiète pour lui. Il a beaucoup à apprendre. Quant à Riddhi, je ne lui fais pas du tout confiance à celle-là. Elle est très, très rusée. Riddhi, je dois partir, je suis en retard. Appelez-moi en cas de besoin, d'accord ? Mon téléphone sera allumé. D'accord, Manbier. Au revoir, au revoir. Oui, grand-mère. Comment ça va ? Est-ce bien toi, Riddhi ? Tu as transformé ta grand-mère en détective. Vraiment ? Eh bien, vous avez appris quelque chose ? Riddhi, j'ai eu l'historique des appels de Rajbir. Et je peux te dire qu'il y a quelque chose de pas très net là-dedans. Le jour où Vinayak et toi avaient été kidnappés, et aussi le jour où Vinayak a eu son malheureux accident, Rajbir Kundra a composé un numéro. Et pas qu'une seule fois, il l'a fait à plusieurs reprises. Et tu sais à qui appartient ce numéro ? Je veux que tu saches que ce numéro appartient à un tueur à gage qui s'appelle Sada. Ne raccroche pas. Donne-moi un moment, je t'envoie la photo de Sada. Attends une minute. Mais d'où vient cette fille ? Nous ne la connaissons même pas. Qu'on l'emmène ? Nous réfléchirons quoi faire d'elle une fois que nous y serons. Grand-mère, c'est... Tu crois que ça pourrait être le... le même homme qui a enlevé Vinou ? Et c'est lui qui nous a agressés, Vinou et moi, l'autre jour. J'en suis sûre. Je n'oublierai jamais le visage de cet homme. Ridi ? Cela veut dire que... Les soupçons du commissaire de police étaient justes, alors... Il a dit qu'un membre de la famille était à l'origine de tous les complots contre Vinou. Aujourd'hui, nous avons trouvé le coupable. Rajbir Kundra. Excuse-moi. Pourquoi tu mentionnes mon nom ? D.S. Kali. Prenons Ridi sous votre protection. Je crois que je t'ai posé une question. En fait, M. Kundra a fixé une réunion avec le directeur pour vous. C'est moi qui m'en suis occupée. Oh, j'aime bien ça. Tant mieux. Je suis venu ici pour te parler de la même chose. Mais j'ai l'impression que je te fais peur, n'est-ce pas ? Seuls ceux qui font du mal aux autres ont quelque chose à se reprocher. Je n'ai aucune raison d'avoir peur de vous. Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu veux dire ? Attends, tu veux dire ? Moi, Rajbir a fait quelque chose de mal. Non. Quand ai-je dit cela ? Donc, votre réunion est à 14h aujourd'hui et je vous enverrai l'adresse. Bien. J'aime bien ça. Écoute-moi bien, Sidi. Et si tu n'es qu'une secrétaire ? Alors, si on se parle, ce sera seulement pour le travail. Tu m'entends ? Et encore une chose. N'essaie plus jamais de te mêler de ma vie privée, sinon je te promets que t'auras affaire à moi. Est-ce que c'est bien compris ? Je te tiens à l'œil, Rajbir. Je ne t'épargnerai pas. Je n'hésiterai pas à te dénoncer à la terre entière. Oh là là. Je devrais appeler grand-mère. Elle doit se faire du souci. Monsieur ? Bon après-midi, madame. Comment allez-vous ? Oui, monsieur. Est-ce que tout va bien ? Vous ne m'avez pas salué. Vous avez l'air préoccupé. Oh là ! Tu ne pourrais pas te tenir tranquille, Prachi ? Mais qu'est-ce que tu fais, Gori ? J'essaie d'écouter ce qu'il raconte, mais je n'entends rien du tout. Tu entendras mieux si tu me tombes dessus. Même si j'essaie d'écouter la conversation, je n'entendrai rien du tout non plus. Mais par contre, si nous n'entendons pas ce qu'elle dit, comment allons-nous savoir ce qui se passe entre Vinaya et Ridi ? On est retournés, essayons de mieux écouter. Viens, viens, viens. Monsieur, maintenant dites-moi pourquoi vous m'avez appelé. Ah oui, c'est vrai, vous savez que ça fait un moment que je vous attends. J'ai quelque chose d'important à vous dire. D'accord, j'arrive. Grand-mère. Oui, Ridi ? Alors, est-ce que Rajubier est au courant ? Non, grand-mère, il ne sait rien. Ne t'inquiète surtout pas. T'as entendu ça ? Ridi est en train de parler à sa grand-mère. Je crois que sa grand-mère est de retour. Elle a dû l'appeler d'Amérique. Euh, grand-mère, Vinou m'a appelé dans sa chambre. Il veut me dire quelque chose. Prends soin de toi, je t'appelle bientôt, d'accord ? Oui. Ridi ? Est-ce que tu es en train de parler à ta grand-mère ? Et ta grand-mère ? Quand retourne-t-elle d'Amérique, hein ? Est-elle déjà de retour ? Lui, as-tu dit que tu étais prise au piège ? Dans un grand incendie, voyons. Incendie ? Chut ! Qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous, s'il vous plaît. Ma grand-mère est toujours en Amérique. Elle va se faire du souci. Ridi, dis-moi ce qui se passe. Tu étais prise au piège dans un incendie et tu ne m'as rien dit ? Euh, non, grand-mère. Rien de tout cela. Tout va bien. Je vais bien. Mais Ridi, pourquoi est-ce que tu mens à ta grand-mère ? Si Vin ne t'avait pas sauvée, quelque chose de grave serait arrivé. Ridi, mais qu'est-ce qui se passe, enfin ? Grand-grand-mère, il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est qu'un petit accident. Grand-mère, Monsieur Kundra était avec moi. Il m'a sauvé des flammes en un rien de temps. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais bien. D'accord ? Je te rappellerai plus tard. Alors, quand ta grand-mère rentre-t-elle ? Vous le saurez quand elle sera de retour. Pour l'instant, elle est en Amérique. Eh ben, mais pourquoi est-ce que tu te mets en colère comme ça, Ridi ? Nous t'avons bien entendu parler à ta grand-mère. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait le lui dire. Et d'abord, tu ne dois rien cacher à tes proches. Pas vrai, Gori ? Absolument. Je suis au courant de toutes vos intentions, Prachi. S'il vous plaît, cessez de jouer la comédie avec moi. Non, 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 Ridi. C'est pas vrai. Gori, nous savons toutes les deux que vous n'êtes pas si innocente que ça, voyons. Les autres vous croiront. Alors, s'il vous plaît. Ah, autre chose. À propos, vous m'avez préparé le petit-déjeuner ce matin. Je vous en remercie. Alors, merci de me le préparer demain matin aussi. Si possible, je me sentirai bien. Comment peut-elle oser ? Tevar ? Ce ne serait pas le Tevar d'Arjun Kapoor ? Mais je ne parle pas du film, Prachi. Tu ne vois pas que je parle de Ridi, là ? Oh ! Mais elle ne m'échappera pas. Hé ! Pourquoi l'as-tu laissé partir sans rien dire ? Ouf ! Tu es de plus en plus impossible. Ça ne sert à rien de te parler. Mais je suis convaincue qu'il se passe certainement quelque chose entre Vin et Ridi. Tu as raison, Gris. Je t'ai dit qu'il se passait quelque chose entre eux. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Hum. Tu as raison. Définitivement, il y a quelque chose qui se trame. C'est... Ces blessures ? Est-ce à cause de moi, tout ça, monsieur ? Mais non. Je les ai eus pendant que je vous ai préparé le petit déjeuner ce matin. Je vous le dis. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501